Allez les gars, on se retrouve aujourd'hui, BTC face au dollar, e-range, on s'ennuie, il ne se passe rien, mais malgré tout, on va essayer de l'analyser et surtout, quelle direction on va lui donner en prédilection, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va favoriser pour ce dernier. Normalement, déjà en tout début de vidéo, je vous le dis, quand on est dans une 2, on s'attend normalement à une correction qui va tomber dans les 28 097, un peu plus bas ici, la zone également des 27 000, comme vous voyez, les 329 dollars. Maintenant, comment est-ce que ça va se construire, où est-ce qu'on en a, etc., ça va être tout le sujet de la vidéo. Vous le savez également, probablement, mais cette consolidation, cette petite chute pour le moment a été visualisée il y a déjà un petit moment, et si je regarde ici vite fait, je vais aller sur le, pas le PDF, mais sur le Discord pour vous le montrer, et bien ici j'agrandis, on va sur le Discord, et vous voyez que depuis en fait le top, entre guillemets, on voit la correction. Pour le moment, on est en train de faire un espèce d'horizontale et de corriger un tout petit peu. On s'attend du coup à une correction qui va durer plus longtemps pour donner, et bien tout simplement, les résultats que je vous ai annoncés dans les alentours des 28 000 et 27 000, je ne sais plus exactement combien j'avais dit. Tout ce plan, bien sûr, est partagé de manière continue, un maximum, et pour le moment, tout se passe plutôt bien. Malgré tout, on va regarder plus profondément, et bien comment ça peut se décompter, parce que vous voyez déjà à l'écran que je passe potentiellement sur une autre pattern qui reste la même, qui reste corrective et qui veut voir le BTC descendre. Mais malgré tout, je vais peut-être un peu m'adapter par rapport à la lecture que j'en ai. Juste avant de commencer, c'est vrai également, vous l'avez vu, il y a un Discord, et si vous voulez bien sûr rejoindre le Discord, c'est possible. Et qu'est-ce que vous allez y retrouver ? Vous allez y retrouver, par exemple, les plans que je partage sur le BTC. Vous allez également retrouver un fameux forum dans lequel on peut partager ses propres plans, dans lequel on peut regarder avec le BTC, l'Ethereum. Il y a beaucoup de BTC, bien sûr, parce que c'est le premier, mais après, il y a d'autres choses également. Vous pouvez parler du XRP ici, tout du PP, apparemment. Bref, il y a plein de petites codes topiques dans lesquels on peut, bien sûr, s'exprimer. Mais aussi, il y a, bien sûr, les lives. Alors, les lives et rediffusions, ici, par exemple. Donc, ici, maintenant, on cache un peu le lien pour les gens qui veulent peut-être aller voir, mais en fait, la vidéo YouTube, de manière tout à fait gratuite. Mais voilà, il y a le BTC, ETH qui a été fait hier. On a également ici le S&P, le dollar index et le ICP qui a été fait hier. Bref, des analyses. En veux-tu, en voilà, 4 fois par semaine. Et également, ce n'est pas fini, il y a des PDF qui sont disponibles, les vagues d'Eliotweb et également le Money Management. Et bon, il y a déjà pas mal de choses. Peut-être que j'ai oublié certaines choses, mais en tout cas, j'ai essayé de faire un maximum. Maintenant, n'empêche, si vous voulez rejoindre, bien sûr, ce fameux Discord. Je rappelle que ce n'est pas gratuit, ça permet d'aider la chaîne, si vous voulez, bien sûr, et bien tout simplement, et bien profiter de tout ça. Et de cette manière, il y a une souscription de 30 euros maximum par mois parce qu'après, c'est dégressif. Plus vous prenez de moins et au moins, c'est cher. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez 3 mois, c'est 80. Si vous prenez 6 mois, c'est 150. Et si vous prenez une année complète, ce n'est plus que finalement 290 euros par rapport aux 30 euros. Voyez bien qu'il y a quand même une petite différence. Maintenant, ça, c'est dit, ça, c'est fait. On va pouvoir analyser le BTC, on l'agrandit ici en grand et je vais vous expliquer un maximum de choses. Alors, premièrement, je remets vite le contexte global dans lequel on se retrouve. Je vais passer du coup en délit, je dézoome et vous le savez, dans le contexte ici, on a travaillé ici ensemble, finalement, la rose et on a attendu également cette zone-ci. On a touché cette zone et le rebond, donc c'est parfait pour ceux qui sont rentrés ici en trade, ici, parfait. La même chose ici, on a répété ça en trade parfait dans la zone ici également. Bref, mais on est en train de refaire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on voyait bien qu'on a corrigé une 1 ici en jaune vers une 2. Là, on a corrigé une 1 en rose vers une 2. Et là, maintenant, en fait, quand on zoome, on voit bien également qu'on répète la même pattern. On vient de faire une 1 en blanche et on va vers une 2. C'est-à-dire que cette zone statistique ne change pas. Une 2 aura toujours les mêmes zones statistiques et donc, c'est oui, c'est un peu redondant parce qu'on travaille des deux ensemble depuis maintenant plusieurs mois. De cette manière, toujours, on pose le Fibonacci par rapport au top et on va tout simplement, vous voyez bien, à la racine. Et la zone statistique d'achat, c'est 73% des cas où on se retrouve dans les 50 à 61.8. Il se peut, bien sûr, que la 2 ne termine pas dans cette zone parce qu'elle n'est représentée finalement qu'à 73% et non pas à 100%. Donc, une 2 peut être plus faible, elle peut être plus forte, mais la plupart du temps, elle termine dans la zone 50 à 61.8. Donc là, maintenant, tout ce qu'il suffit de faire, c'est d'être patient, de se dire, ben voilà, j'attends qu'on tombe dedans pour ouvrir potentiellement un long. Et puis, par après, tout simplement faire le pari aussi, comme vous le savez, aller chercher après les TP qui sont déjà placés, TP1, TP2, TP3. Bref, ça, c'est du trading basique et simple. Maintenant, dans le décompte, n'empêche, imaginons, d'accord, je vais aller un peu plus loin dans l'explication, je ne vais pas directement dans les petites time frames. Imaginons que cette histoire-là, d'accord, vous voyez ici, là, en fait, ça ne s'écrase pas. Alors, on doit s'attendre à l'écrasement et tomber dans cette zone-ci, d'accord, je suis clair avec ça. Mais imaginons que ça ne s'écrase pas. Je rappelle, je ne suis pas un gourou, je ne sais pas lire l'avenir, je ne suis pas je ne sais pas quoi. Je peux me tromper. Si jamais ça pump, potentiellement, on aurait fait une 1, une 2, une 3 ici, puis une 4 et puis une 5. Ce n'est pas le décompte que je défends. Pour moi, la conso ici est vachement trop longue par rapport au premier mouvement ici qui est clairement assez harmonieux, qui monte d'un seul élan, d'un seul trait finalement. Et là, on a vraiment une cassure, en fait, de l'élan qu'on a rencontré précédemment. Donc, je n'ai plus envie, en fait, finalement, cette configuration de l'intégrer dans le sous-décompte ici. Et ce que ça veut dire, ça veut dire que, pour ceux qui ont un peu de mal à suivre ma logique, c'est que la 1 serait, si ça, eh bien, c'était une sous-4, d'accord, donc une 1, 2, 3, 4, 5, eh bien une 1 qui n'est pas finie. D'accord, maintenant, je ne suis pas dans ce décompte, mais si jamais ça devait continuer à pumper, on décalera la 1 que vous voyez ici et rebelote après, on attendra une 2 et rebelote, on repositionnera une zone d'achat. Il faudra juste être patient pour tomber dans cette zone d'achat. Ça ici, c'est du trading, bien sûr, qui prend un peu de temps. Si vous voulez faire du swing trading en horaire ou voire même du scalping en seconde, ça ne vous concerne pas. Vous shortez, vous faites des longues dans tous les sens comme vous voulez. Mais ici, si on veut juste être patient et attendre la correction de 2, on attend qu'on tombe dans la zone statistique. Si on n'y tombe pas, tant pis, d'accord, on attendra d'autres, finalement, cas de figure qui vont se représenter pour rechoper une zone statistique. Mais autrement, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas être impatient comme au casino. Je rappelle, on n'est pas là pour jouer comme au casino, c'est-à-dire jouer de manière compulsive, etc., émotionnel et sentir vraiment les frissons. Non, vous devez sentir aucun frisson, ne jouer de manière surtout pas émotionnelle. Et c'est-à-dire que vous allez juste vous dire, ok, je tombe dans la zone d'achat, j'achète. Potentiellement, je parle de trading et pas d'investissement encore et toujours, le petit disclaimer. Je ne tombe pas dans la zone d'achat, j'attends juste une autre zone d'achat. Mais je rappelle également, il n'y a pas que le BTC. Vous pouvez avoir d'autres assets, c'est-à-dire sur, par exemple, l'Ethereum, le XRP, que sais-je autre. Je vais donner les trois premiers pour dire les trois premiers. Mais sur un autre asset qui, lui, va tomber dans les zones d'achat et vous pouvez le trader. Le trading, finalement, ce n'est pas émotionnellement attaché à un seul actif. D'accord ? Vous regardez plusieurs plans et vous rentrez dans le plan qui se concrédit dans des zones d'achat, bien sûr, statistiques. Maintenant que ça, ça a été expliqué, etc., donc on attend la correction dans ce rectangle vert. D'accord ? Pour le moment, il n'y a rien, en fait. On est en range et il n'y a rien d'invalidant pour la correction ici. Peut-être plus tard, mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Le pump est assez léger. Il n'y a pas de raison de directement changer de setup. De cette manière, je vais zoomer tout de même là-dedans. Donc, ici, boum, comme ça. Et le plan qui change légèrement par rapport au précédent, alors on peut vite aller voir plus précisément ce que j'avais indiqué, parce que du coup, j'ai déjà modifié tout ça en hors-cam. Mais c'est-à-dire que, voilà, par exemple, ici, on va regarder. Je partais donc sur une W, une X, une Y, une X et une Z. Selon moi, là, ici, la C, on aurait pu la poser dans ce décompte à ce niveau-ci, mais je la trouve un peu faible. J'aurais aimé vraiment quelque chose d'un peu plus propre, etc. pour le décompte d'une C et d'indiquer une Y qui avait vraiment un plus bas dans sa pattern. Donc, je n'ai pas envie de partir là-dessus. Dans ce cas-là, par rapport à ce qui se passe maintenant, d'accord, on s'adapte. On n'est pas bloqué sur un plan de manière, je ne sais pas, il y a des gens qui restent bloqués sur des plans, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, il y a une fierté qui est partagée. Il y a quelque chose, un enjeu, je ne sais pas c'est quoi, mais bref. Donc, adaptez-vous bien sûr par rapport à ce que le BTC vous montre et pas par rapport à ce que vous avez envie de voir sur le BTC. Le BTC ne va pas vous suivre. De cette manière, moi je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas fait ici une leading diagonale en 1, en 2, en 3, en 4 et 5 ? Et en fait, on vient de faire et uniquement, on vient de commencer, alors ça ne se voit pas bien parce que tout est caché, je vais mettre ici un grand degré. Allez, c'est parti, on va mettre un grand degré. On va le mettre en sub millenium. On ne voit rien en fait. Ah bah oui, toi aussi, tu es un peu grand mon ami. Allez, on va te mettre en plus petit. Toi, je te mets en minuscule, ce n'est pas important. Voilà, donc le sub se voit maintenant. Et est-ce qu'on ne serait pas en fait dans cette fameuse A ? Donc c'est-à-dire un début de décompte A, B et C en zigzag. De cette manière, on serait encore et toujours maintenant dans la consolidation de la B. B assez courte, pourquoi pas, mais plus long, ça me plairait beaucoup plus par rapport au développement de la première vague et surtout en fait par rapport à ce qui est en train de se passer. On a un beau petit rebond. Et on rebondit également quand on zoome là-dessus sur les 90% de Fibonacci. Donc ici, très propre pour une flat, très propre pour faire également une WXY. Après, ce n'est pas super important ce que vous avez indiqué ici. Je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais que ce soit une flat ou une WXY, finalement, c'est les mêmes Fibos. Donc on traite les Fibos et pas forcément en fait, qu'est-ce qu'on a donné comme nom à tel pattern. Ça, ce n'est pas important. Le plus important, donc d'abord, on regarde la correction. D'accord, alors regardons la correction. Boom, ici 90% rebondit. Donc c'est nickel pour indiquer une flat ou par exemple également, mais simplement une WXY. De cette manière, moi je pars ici, bon, peu importe, j'ai noté une flat parce que voilà, mais voilà, on part là-dessus. Et donc, il y a différents objectifs qui peuvent aller chercher les 61.8, les 100, 123 et 161.8. Je suis en log ou pas log ? Ok, c'est bon. Et donc, on va pouvoir pumper. Malgré tout, il y a un pump dans le cas d'une zigzag qui est maximal et ce pump-là ne pourra pas dépasser les 90. Alors, je vais les indiquer. Les 90, ils sont où ? Je prends ici le Fibos, je l'étale. Et c'est-à-dire qu'on ne pourra pas avec, bah voilà, dépasser la ligne bleue. Ça, ce sont les 90. Si on passe au-dessus, c'est notre configuration, on n'est plus dans une zigzag. On verra à ce moment-là comment bien on peut se réadapter, etc. Mais autrement, voilà, il n'y a pas de souci pour le moment. On est sur un petit rebond, il est vrai. On reste toujours dans la journée sur quelque chose de négatif. On a du moins 1 quasiment. On a fait, il me semble, du moins 1.50 aujourd'hui. On est toujours sur une journée négative, mais il y a quand même un beau petit rebond qui se fait sur les 90. Donc, on peut, eh bien, peut-être se dire, bah voilà, on va chercher une dernière C. Ensuite, paterne, elle continue, d'accord ? Et c'est-à-dire qu'on complète la B. Alors oui, on va peut-être essayer de faire des doubles tops, etc. On va peut-être un peu pumper. Retrouver les 31 200 pour donner un exemple de prix. Mais n'empêche, n'empêche, après, ces continuités de la baisse. D'accord ? Donc, elle choper ces deux-là. D'ailleurs, j'insiste. Si jamais vous voyez, parce que d'ailleurs, quand on met en fait son Fibonacci, partons du principe qu'on fasse quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Partons du principe que le BTC va dessiner ça. Ça, c'est pour la pédagogie, ce que je suis en train de vous expliquer. Regardez les objectifs, en fait, qu'on a. D'accord ? Qu'on a ici par rapport au Fibonacci d'extension. 61.8, c'est un objectif 2C. 100, c'est un objectif 2C. 123, c'est un objectif 2C. 161.8, c'est un objectif 2C. Après, c'est plus rare. Tout ce qui est extension et qui va chercher plus, c'est plus rare pour la C. Donc, on peut stipuler sur le fait que là, maintenant, en fait, on fasse peut-être, par exemple, une ABC classique. Ce n'est pas important. Plaçons la 123, ce n'est pas important. On peut même la placer à 161.8 pour donner le cas extrême, pour bien expliquer la pédagogie que je vais soutenir. Bon, on la pose à 161.8, donc c'est-à-dire 28 800 dollars. D'accord ? Ce n'est toujours pas. Et imaginez, le BTC, il fait vraiment ça. Donc, hop, le BTC fait vraiment ça. Et puis, il a rebondé. D'accord ? Même s'il rebondit à cette phase-là, je ne vais toujours pas valider ma 2. D'accord ? Je ne vais même pas dire... Non, d'accord ? Alors, j'identifie la ABC s'il fait ça. Je dis, ok, on a fait une première ABC, on est très content, super. Malgré tout, comme la statistique veut qu'on termine là à 300 sur 4, je ne vais pas dire, ok, je finis ma 2 là parce que j'ai fini un ABC, et puis on rebondit. Non, je vais étendre, d'ailleurs, comme je l'ai fait précédemment ici, ceux qui ont suivi tout ce développement-là, on a fait une ABC, on n'est pas tombé dans le rectangle d'achat, donc j'ai étendu ma patterne, on est parti en WXY, et on a bien fait parce que, tout simplement, on est tombé, encore une fois, dans la zone d'achat ici, c'est 73%, bien sûr, de rencontrer ces 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc, même si on se faisait ici une ABC tout à fait conventionnelle, et là, j'ai mis le cas extrême, on est allé chercher très proprement, en plus, c'est 161,8. On ne touchera pas cette zone-là. Donc, ce que je vais faire, c'est dire que la 2, pardon, a statistiquement 300 sur 4 de pattes finies, en fait, parce que c'est là, la zone de rencontre, je vais l'étendre, et cette ABC fera peut-être partie d'un sous-décompte, et je vais en montrer un pour l'exemple, et à ce moment-là, on va partir peut-être sur une W, une X, et puis une Y, d'accord ? Alors là, je la mets en évidence, mais c'est comme ça qu'on va faire. La zone statistique, on l'attend point barre, d'accord ? Maintenant, on est en train de dessiner des choses, on met le puzzle en place, mais on attend, en fait, cette zone statistique. Vous pouvez essayer de trader tout ça dans les plus petits time frames, mais autrement, on attend les zones statistiques, et puis c'est tout, en fait. Grossièrement, c'est pas bien compliqué. Donc là, maintenant, on attend. Si ça pump, on ne prend pas le trade là, et on attendra d'autres zones statistiques, représentées dans un plan qui sera réadapté par rapport à la réalité du cours. Si au contraire, ça s'écrase bien, on attend là, et si on atteint ces niveaux-là, c'est nickel, on a le trade, et puis on le joue, d'accord ? Et on le joue avec un stop posé normalement à la racine, et pour aller chercher, vous le savez très bien, les TP qui sont placés, donc si vous achetez ici, c'est pour vendre ici, d'accord ? Normalement, dans ce trade après, moi, ce que je fais en vidéo, ce n'est pas faire du copy trading et essayer de vous faire trader, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut travailler des élo-tweb, et comment à l'aide des élo-tweb, on peut placer des zones d'achat, comment est-ce qu'on peut placer des stop-loss, comment est-ce qu'on peut placer des tech-profits partiels, c'est la pédagogie. Maintenant, vous devez pouvoir trader, vous devez pouvoir également faire des analyses de votre côté, que ce soit avec des élo-tweb, ou en complément, bien sûr, d'autres indicateurs, mais surtout, moi, c'est que de la pédagogie, je me trompe peut-être, donc attention à vous, bien sûr, d'Islamer encore de fait maintenant. Donc, les objectifs, par exemple, aussi sur un trade, qui seraient ouverts dans cette zone des 27 000 à 28 000, avec les TP qui sont placés par rapport, bien sûr, aux objectifs de 5, on aurait un objectif potentiel à 41 140, un autre potentiel à 45 200, et un troisième, vous le comprendrez, aux alentours des 51 700. Donc, beau pump possible pour le BTC, et on verra, tout simplement, comment ça se passe. Alors, je suis à 13 000 d'enregistrement, je trouve que j'ai déjà dit pas mal de choses, non ? Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, bah voilà, j'ai tout dit, j'ai été très complet. Donc, sur ce, les gars, je vous laisse plein de bisous et à la prochaine. Et ceux qui veulent, bien sûr, nous rejoindre sur le Discord, n'hésitez pas à venir nous faire également des bisous là-bas. Allez, ciao, et à demain. Ou peut-être pas, je ne sais pas, je verrai, excusez-moi, j'ai parlé trop vite, mais en tout cas, à la prochaine et au plus vite. Allez, ciao !